On va s'intéresser maintenant au spoiler ou au high back, c'est les mots en anglais, qui va être le dossier, le dossier de la boots au niveau du talon. Donc comme je vous le montrais dans la BC 3.0, cet angle là, il va vraiment avoir de l'influence sur votre position, votre façon de rider, donc plus le spoiler va être avancé, donc si le spoiler il est comme ça, vous imaginez bien que dès que j'appuie, ça va mettre le snowboard sur la car, alors que s'il est ouvert, bien à la verticale, je vais pouvoir être à la verticale avec le snowboard complètement à plat, donc ça va influencer sur votre prise de car et votre flexion de jambes. À quoi ça sert ? Ça sert à ça, est-ce que moi je l'utilise ? Donc là sur cette planche, c'est un bon exemple, puisque ici, je vais vous montrer d'un peu plus près, donc là pour le régler, celui-ci, il faut déclipser et on peut dévisser pour pouvoir monter ou descendre le spoiler, donc on peut voir qu'il n'est pas tout à fait en haut, donc j'ai mis un petit peu d'angle sur mon spoiler, et ici à l'arrière, j'en ai mis, hop, que je ne change pas mes réglages, on va regarder comme ça, voilà, on peut voir que là j'en ai mis carrément plus, donc j'en ai mis plus sur la jambe arrière, hop, cela va me permettre d'avoir la jambe arrière plus fléchie, donc ça va surtout servir pour le carving, ça va me permettre d'avoir un appui beaucoup plus fort sur le talon, donc pour ceux que ça intéresse, j'explique ça, j'explique quel est l'intérêt plus en détail de ces réglages-là, dans les tutoriels sur le carving. Voilà pour les spoilers, donc maintenant on va s'intéresser aux straps, car là aussi, il y a des réglages, et ça commence à faire pas mal de réglages, on a pu voir le gaz pédale, la position ici de la fixation, qu'on peut régler avec le disque ou avec cette partie, la position du spoiler, avec son angle, et maintenant on va voir les réglages des straps.